Ce podcast est soutenu par... La boutique Nourach ! Oh yeah ! Baby ! Atterrissage prévu en mai 2012. Ah ah ! Alors ça, c'est très tôt ! Cette semaine, je vous parle de la campagne présidentielle et plus précisément du logement. Enfin, vous voyez la crise qui est en ce moment et le temps qu'il fait quand il fait moins 20 degrés, on serait content d'avoir une petite maison où je serais chauffé avec sa petite femme, tu vois. C'est génial. Donc la fondation de la Bipière a réuni tous les présidentiables le mercredi 1er février dernier pour leur faire signer le contrat social. Donc le contrat social, qu'est-ce que c'est ? Ces 10 propositions qui ont été faites, ça peut être des mesures ou juste des axes de réflexion. Par exemple, ils veulent créer 500 000 logements par an et 150 000 logements sociaux. Donc ça paraît assez énorme à réaliser. Putain, mais même dans SimCity, c'est impossible de construire autant de logements à l'année, quoi. Mais c'est ce qu'il faudrait pour combattre la crise du logement, puisque 10 millions de Français se disent atteints par la crise et il manquerait jusqu'à 900 000 logements en France, quoi. Ça, c'est qui paraît assez ouf, quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Les candidats réagissent quand ils peuvent à ces mesures. Par exemple, Eva Jolie, la candidate d'Europe Écologie Les Verts, ce qui est vachement dur à prononcer devant une caméra, a décidé de mettre beaucoup de logements aux normes environnementales. Donc ça veut dire un petit jardin intérieur, la basse-courche chez vous, la batterie des déchets. Voilà, c'est complètement infaisable. Et plus sérieusement, François Hollande s'est pris un gros tas de farine sur la gueule en signant le contrat le mercredi à 16h30. Voilà, donc on pense aux tous les petits-enfants qui aient aujourd'hui pendant la chandeleur ne pouvez pas ranger des crêpes, parce qu'une connasse est allée asperger de farine François Hollande. Donc pas de crêpes au sucre pour vous, hein. C'est con, hein. Et dans la rubrique culture, cette semaine, on parle du prochain film sur Claude François. C'est un biopic sur Claude François. Oh, c'est la Julie qui doit être contente. C'est bio. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ok, David, merci. Et donc, c'est réalisé par Florent Emilio Siri, c'est joué par Jérémy Régnier et avec Benoît Magimel aussi dedans. Et tout simplement, à l'occasion du 1er février, qui est la mort de Claude François, chaque année, on l'a fête, eh bien, ils ont sorti la dernière bande-annonce, la bande-annonce finale avant la sortie du film, le 14 mars 2012 prochain. Et donc, à l'occasion, je vous laisse découvrir la vidéo puisque c'est plutôt bien réalisé. Ah, ça a l'air vraiment génial, j'ai trop envie d'y aller, énorme. J'ai 10 euros pour ça, c'est trop de passion. Tu défends, tu peux les charges. Ouais, il n'y a plus les gars, tu peux te recharger quand même, si vous avez le chemin de tour. Bref, on vous diffuse la vidéo. Tu sais, moi, je suis c'est inglais. Oui, comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude, je vais m'aider. Comme d'habitude, enfin, je vais vivre. Oui, comme d'habitude. Alors, attends, Florent, Claude François, c'est bien celui qui chantait « Viens à la maison, il y a les osos qui chantent ». C'est ça ? Je vais vraiment pas voir le film, en fait. Maintenant, c'est l'interview sexy avec des vraies filles dedans. Ah, regardez, une fille. David, elle a 12 ans. C'est la petite sœur, c'est bon. Personne ne se rend compte qu'elle a 12 ans. C'est pas bien. T'as quel âge ? T'as quel âge ? 18 ans, 18 ans. It's unfortunate That when we feel a storm We can roll ourselves over Cause we're uncomfortable Alors we're The devil makes us sound Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501